Dans cette vidéo, je te montre 15 livres que je trouve incroyables situés dans le monde du design. Il y en a pour tous les goûts, tous les prix et toutes les tailles. C'est parti ! On commence tout de suite avec la série Palette Mini. On est sur un livre qui coûte 25,95€ avec un format assez étonnant. On a 672 pages et ça nous vient tout droit de Victionary. J'en ai deux, la version black and white et j'ai également la version multicolore. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est son format. C'est vraiment tout petit. J'ai donc les deux numéros qui se présentent comme ça. Et sachez qu'il y en a 7. On a black and white, multicolore, gold and silver, néon, pastel, transparent et monotone. Si vous voulez directement acheter le pack complet avec les 7, c'est 154,95€. Ça commence à faire. Voyez ça vraiment comme un mood board version papier. Chaque page, c'est que des images. Donc chaque page, c'est vraiment une découverte d'un nouveau projet. En fait, ils sont forts parce qu'il y a cet aspect un petit peu collection que tu peux avoir avec cette série. Évidemment, tous les liens vers tous les livres que je vais présenter sont dans la description. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a la revue Décor qui coûte 25€. Elle fait 660 pages. C'est une revue qui nous vient tout droit de l'école des arts décoratifs de Paris. Ce livre, en fait, il traite de l'importance des décors, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans des pièces de théâtre, dans la réalisation. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que le décor apporte toute l'ambiance dans un film, par exemple. C'est là que tu te rends compte que chaque placement de décor dans les films a son importance et veut parfois même dire quelque chose inconsciemment. Donc 660 pages, il y a de quoi faire. Donc plutôt intéressant. Aïe, aïe, aïe. La suite, Hip Hop 360, un catalogue réalisé par Régular, qu'on ne présente plus, c'est notre papa à tous. On est sur un livre à 29€ de 192 pages qui retrace le monde du Hip Hop des années 1980 à maintenant. C'est des témoignages qui viennent de Vincent Piolet. Il est allé interviewer tout le Hip Hop français. Évidemment, on retrouve beaucoup de monde dedans. 113, Booba, Alpha One, même Frisk Orléon. Il y a de tout. Quand Régular, il a fait son post Insta de ce livre, je n'ai même pas réfléchi. En tant que bon fanboy, je suis allé acheter direct. Donc pour résumer, de la photo, des témoignages. Et puis on a un bel objet. Donc je vous le recommande. On continue avec New Aesthetic 2. C'est un livre qui coûte 35€ et qui fait 304 pages. Il nous vient tout droit de Sori Press. Et son concept, il est très simple. C'est un recueil de typographes indépendants et leurs typos mis en situation. Pour ceux qui ont vu l'épisode 3 de Bobine sauront qu'on en a déjà parlé. C'est évidemment un livre que je me devais de mettre quand même. Donc on a la page de gauche qui explique la typo et son style. Et à droite, on a tout simplement la typo en question mise en page. Puis à la fin, on retrouve toutes les glyphes individuelles si vous voulez voir la typo plus en détail. Mais en tout cas, un concept plutôt simple, plutôt efficace, très visuel qui permet de découvrir des nouvelles typographies. Donc évidemment, je le recommande. On continue avec Graphisme en France 2021. Alors celui-ci, je l'ai mis parce qu'il est gratuit pour ceux qui sont étudiants. Il vous suffit d'envoyer votre adresse. Et normalement, alors c'est un petit peu aléatoire, mais moi je l'ai reçu typiquement et je ne m'en rappelais même plus. Donc ça va popper dans votre boîte aux lettres quand vous aurez oublié que ça existe. Ça nous vient tout droit de la Knapp. C'est un recueil de 105 pages. Ce n'est pas forcément ma cam. C'est le genre de truc, tu poses trois cailloux au milieu d'une salle immense et c'est de l'art. Je comprends, mais ce n'est pas forcément ce que je préfère. Je vous avoue, je l'ai survolé. J'ai été un peu dur parce que quand je regarde les images, ce n'est pas forcément ce que je viens de dire. C'est gratuit, donc forcément, c'est attirant. Forcément, ça m'attire. On ne va pas se mentir. Et on continue avec Vivant, de La Relève et la Peste. On est sur un livre à 20 euros qui fait 200 pages. Ça ne traite pas forcément du design, mais en tout cas, c'est un livre qui a un vrai fond. Donc c'est le genre de livre, tu le finis, tu as envie de mourir. Parce que tout le long du livre, on t'a dit qu'on allait mourir. Je l'ai lu et je l'ai acheté pour une raison assez précise. C'est que la mise en page, elle est super étonnante. Ce livre, il a un fond et c'est bien écrit. Il n'y a pas tout le monde qui aime lire ce genre de choses. Là, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a une mise en page différente à chaque livre, ton œil, il est beaucoup plus sollicité. Et donc, j'ai plus eu envie de le lire que si c'était un livre classique. Et en fait, je me rends compte que c'est une bête d'inspiration pour tout simplement de la mise en page si vous faites vous-même un livre. Là, c'est le numéro 4, Vivant. Il y en a évidemment trois autres. Il y en a même des nouveaux qui sont sortis. Donc c'est une super découverte pour ma part. La suite est plutôt cool. C'est le Super Keyblind numéro 5. On est sur un livre qui coûte 35 euros et qui fait 37 pages. Ça nous vient tout droit de Keyblind, qu'on ne présente plus. C'est les boss. 37 pages, ça peut paraître peu, mais en fait, c'est des pages cartonnées parce que le principe, il est super simple. C'est en fait pensé comme des affiches détachables. Donc vous pouvez arracher vos affiches, d'où justement le design en spirale. Le format de l'affiche, c'est un 24 par 30. Typiquement, je peux détacher l'affiche juste ici à la démarcation blanche et tout simplement l'accrocher chez toi. Donc plutôt un bon concept. Si jamais vous voulez aller voir leur store, sachez qu'ils sont sur Paris et sur Lyon. Mais celui de Paris, il est insane. J'y suis allé, je suis revenu avec deux affiches. C'était sûr en fait. Je n'ai pas détaché une seule affiche parce que j'ai envie de le garder intact. Mais c'est vrai que je pourrais le faire parce qu'il y en a des vraiment cools dedans. La suite, c'est A Book on Books. C'est un livre qui coûte 39,95 euros. 314 pages qui nous vient encore une fois de Victionary. Donc on commence à bien les connaître. C'est des boss. Et en fait, ce livre, c'est un peu un cheat code. C'est A Book on Books. Donc qu'est-ce que vous attendez ? Forcément, il n'y a que des livres dedans. Ça peut être des livres qui traitent de beaucoup de sujets. Ce n'est pas forcément des livres de design qu'il y a dedans. Quand tu n'as plus d'inspi, tu vas aller dans ce livre. Et puis voilà, tu as une nouvelle liste de livres que tu peux acheter. Donc c'est un petit peu une source infinie. C'est un peu un livre qui m'enlève du boulot. Quand je voudrais faire une nouvelle vidéo sur les livres, j'irai regarder dedans. Et puis voilà, j'aurai ma vidéo. Tout simplement. Et on enchaîne avec 100 best placards. On est sur un livre qui coûte 29,90 euros et qui fait 376 pages. Et c'est la version 2020. Et j'ai aussi avec moi la version 2019. Le principe, encore une fois, il est très simple. J'ai l'impression que les livres de design, c'est plutôt simple à chaque fois. On a tout simplement les 100 meilleures affiches de l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche dans un livre avec leur explication, leur créateur, où ça a été exposé. Encore une fois, le système d'un Pinterest papier. Tu ouvres le livre et instantanément, tu es bombardé d'images. Je l'ai chopé dans une espèce de librairie suisse à Paris. Et évidemment, des gros typos sur un livre, je n'ai pas pu me retenir. C'est parti tout seul, j'ai acheté quoi. Pourquoi je recommande ce genre de livre ? C'est pour un peu varier tes inspiques. Tu vas peut-être aller tout le temps sur Behance, tout le temps sur Pinterest. Et bien là, c'est une façon d'avoir tout simplement quelque chose version papier. Donc peut-être que ça va t'inspirer différemment. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir de l'inspirer dans des livres. Et souvent, elle est très différente de ce que tu peux trouver sur Internet. On enchaîne avec Type One. Donc Type One, ce sont des magazines. Et donc là, j'ai les trois numéros. On est sur des magazines qui coûtent 15 livres à l'unité. Alors, on ne va pas se mentir, ces magazines, je les ai un peu feuilletés. J'ai regardé, j'ai essayé de lire. Et en fait, c'est un peu un fourre-tout. C'est un peu un fourre-tout autour de la typographie. Ils font genre, ils voulaient un petit peu interroger des artistes. Mais en vrai, ils voulaient juste claquer des images en full screen. Des pages comme ça, par exemple. Voilà, tout simplement. Ils voulaient juste se faire kiffer. Il y a déjà le numéro 4 sur le site qui est en précommande. Si jamais vous voulez le choper. Oubliez pas que c'est en livre. Donc avec les taxes de douane, etc. Faites attention. Moi, je sais que ça peut popper à tout moment. Un petit 10-15 balles de plus que t'as pas envie de payer. Mais sinon, tu peux pas avoir le colis. Donc, juste à prendre en compte. Et on termine avec le dernier livre. Habiter le désert. C'est un livre qui coûte 39,95 euros. Qui fait 256 pages. Et le principe, il est super simple. Des images d'architecture dans le désert. Avec une explication de comment les maisons fonctionnent. Et ce qui est assez cool, c'est que c'est une série. C'est qu'en fait, il y a Habiter le désert. Il y a Habiter la montagne. Habiter la forêt. Habiter la mer. Je pensais pas que ce genre de livre pourrait m'intéresser. Mais je l'ai un petit peu survolé en magasin. Puis en fait, je me suis rendu compte. Que c'était une source d'inspiration. Juste hallucinante pour la 3D. Il y a des compositions de fous. Donc moi, vraiment, je vais simplement m'en servir. Pour regarder les photos. Voir les compositions. Et même s'inspirer de l'architecture que tu peux y voir. Parce qu'il y a des trucs super étonnants. Faut vraiment pas montrer ça Aurélien. Il va nous en faire 9 courts métrages. Chaque page, c'est une découverte. C'est un peu un livre de gamins. On va pas se mentir. Genre, tu découvres des maisons jolies. Qui, waouh. Mais en vrai, je kiffe. Je kiffe tout simplement. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit bonus. Et pas des moindres. J'avais envie de vous parler d'un magazine qui s'appelle Maud Enfant. C'est un projet caricatif qui a pour but de réunir 20 artistes autour d'un thème commun. Et d'en sortir un objet physique. C'est 22 euros pour 52 pages. Et tous les bénéfices sont reversés à l'association La Voix de l'Enfant. Vous avez jusqu'au 1er avril pour précommander. En tout cas, sachez que le mien est en route. Et j'ai hâte. Et voilà, c'est terminé pour cette sélection. Tous les liens sont évidemment dans la description. Et si jamais vous voulez en voir plus, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet que vous pouvez trouver sur ma chaîne. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.